C'est une belle semaine, Laurent Blanc pour vous. Ce soir à Nancy, malgré des conditions difficiles, je crois qu'effectivement sur ce match de ce soir, dans des conditions qui n'étaient pas quand même faciles, vu l'état du terrain, je pense que mes joueurs, mon équipe ont pris conscience que le parcours des Girondins en championnat ces quatre dernières journées n'était pas un parcours de prétendant aux trois premières places, c'était plutôt un prétendant aux trois dernières places. Donc je crois que consciemment et inconsciemment, on a pris conscience que ça ne pouvait plus continuer et qu'on a retrouvé beaucoup de mobilisation, de motivation et surtout on a retrouvé un jeu qui nous permet de mettre en grande difficulté l'adversaire. Moi, c'est ce que je retiens avant tout ce soir, outre le résultat qui est très bon, puisqu'on a marqué trois buts sur action et non pas sur coup de paix arrêté, mais sur les statisticiens. Et je crois qu'on s'est procuré beaucoup, beaucoup de situations dangereuses sans en concéder beaucoup. Donc voilà, le match est vraiment très satisfaisant de la part de tous mes joueurs. Oui, c'est ce qu'on nous avait dit avant le match. Alors il y a des endroits où il est plus difficile de gagner. Je crois que bon, effectivement, ce qui me concerne, on était venu ici deux fois à Nancy. La première fois, on avait fait un beau cadeau à Nancy puisqu'il fêtait ses 40 ans. Donc on ne se sentait pas de gagner ici, donc on avait perdu un zéro. Si mes souvenirs sont bons, mais on ne méritait pas de gagner. Un zéro, c'est ça. Et puis l'année dernière, en ayant maîtrisé bien le match, on avait fait une erreur défensive qui avait permis à Adji de marquer un super but et ils avaient encore gagné un zéro. Je crois que bon, ce soir, le match a été tout autre. Je crois que Bordeaux a eu l'emprise sur le match. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de récupérations. On a été très solides défensivement. Et dans le jeu, malgré, je le répète encore, des conditions pas faciles, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup créé de choses. Donc ça, c'est intéressant puisque outre les trois buts, il y a eu des situations vraiment très dangereuses sur le but de Nancy. Sans pratiquement concéder d'occasion à Nancy, ça c'est très intéressant. Ça veut dire que bon, les joueurs ont pris conscience que quand on est dans l'état d'esprit, de bon état d'esprit, quand il y a la motivation nécessaire, je pense qu'on peut mettre en difficulté beaucoup, beaucoup d'adversaires. Et ça prouve que sans changer d'équipe, on peut aussi gagner un bon champion derrière ? Oui, 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 oui. Oui, c'est une statistique de plus qu'on retiendra, mais ça ne voudra pas dire qu'on fera toujours la même chose. Pourquoi vous l'aviez fait lorsqu'on proposait de garder l'équipe vraiment impliquée ? Écoutez, on a un peu tout essayé, ça n'a pas marché, donc pourquoi pas ? C'est la seule chose qu'on n'avait pas tentée, donc on l'a tentée. Vous pensez que c'était vraiment la motivation de vos joueurs ou c'était la faiblesse de l'équipe en face ? Moi, je préfère toujours dire que c'est de par la qualité de Bordeaux qu'on en a gagné le match que plutôt penser à autre chose de l'adversaire. Est-ce que c'est pas l'équipe de Nancy qui vous a permis de développer votre jeu tel que vous souhaitez ? C'est votre opinion, c'est pas tout à fait la mienne. Non, mais c'est pas la mienne. C'est toujours pareil, quand une équipe met en difficulté l'autre, on se dit, bon, qui c'est qui met en difficulté ? Moi, je pense que c'est Bordeaux qui a mis en difficulté Nancy. C'est pas la faiblesse de Nancy qui a permis à Bordeaux de bien jouer. Je préfère penser ça. Il n'y a pas que ça. Je crois que, bon, effectivement, dans le cœur du jeu, on a été très présents, on a été très bons. Mais je pense que dans l'utilisation du ballon, on a été très bons aussi et qu'on a mis en grand danger cette équipe de Nancy. On a trouvé les intervalles, on a eu de la mobilité, notamment en seconde mi-temps sur les côtés, avec des joueurs perforants. Et bon, on s'est créé des occasions. Vous savez, des fois, le football, c'est pas si compliqué que ça. Il faut gagner le cœur du jeu et essayer de, quand on a gagné le ballon, de se mettre dans le bon sens du jeu et essayer de courir et de se procurer des occasions. Ça paraît simple. Des fois, c'est difficile à réaliser, mais ce soir, on l'a bien fait. Vous avez pleuré du Fopadocède de Marseille pour reprendre la première place du championnat. Fallait-il encore gagner ce match-là pour en profiter ? Donc, effectivement, comme tout le monde, on a regardé les résultats hier. Moi, personnellement, je ne me satisfais pas des résultats tant que je n'ai pas joué. Après, une fois qu'on a joué et qu'on a gagné, effectivement, on peut se rendre compte que les résultats nous sont plutôt profitables. Le fait d'avoir fait le joueur en Coupe d'Europe et d'avoir l'esprit dégagé de ça, c'est un joueur sur le jeu. Je pense, oui. Je pense. Je pense que, bon, inconsciemment, vous le savez ce que je pense de la Champions League. Bon, étant donné que l'objectif est bien atteint en Champions League, je ne dis pas que la Champions League, on va l'oublier parce qu'on ne peut pas l'oublier. Et puis, vous allez faire en sorte qu'on ne l'oublie pas puisqu'il y aura un dernier match à IFA. Après, il y aura le tirage au sort, etc., etc. Mais c'est vrai que mes joueurs ont pris conscience que jusqu'à fin février, début mars, cette Champions League, il fallait la laisser un petit peu de côté et surtout se reconcentrer sur l'objectif important du club pour pouvoir la jouer l'année prochaine, c'est-à-dire les trois premières places du championnat. Laurent, on vient franchir le premier tiers du championnat. Globalement, l'île des champions au championnat qui font du club, c'est un bon premier tiers ? C'est bien, c'est bien. C'est bien parce que, bon, l'exploit que l'on fait, parce que pour moi, c'est un exploit, ce qu'on a réalisé en Champions League, c'est un exploit. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va essayer d'en faire un autre, aussi, un huitième de finale. Mais on a le temps d'y penser. Mais ça, c'est réalisé. Et puis, si je prends le premier tiers du championnat, 14 matchs, 28 points, ça fait deux points par match. Je pense que c'est une bonne moyenne. Il faudrait la maintenir jusqu'à la fin du championnat. Ça nous procurerait, à mon avis, une certaine joie à la fin du championnat. Mais il en manque encore un peu. Moi, j'ai trouvé. Je trouvais que, bon, physiquement, on était bien en place. En première mi-temps, bon, comme j'avais dit aux joueurs, on sait très bien ce qu'il va nous proposer, enfin, que les équipes vont, ce que les équipes vont nous proposer. En plus, avec des conditions climatiques qui, à mon avis, ne favorisent pas une équipe qui veut jouer, qui tente de jouer. L'état du terrain, à mon avis, ça ne facilite pas aussi les choses. Voilà. Il faut répondre au présent dans l'engagement. Si vous répondez au présent souvent dans l'engagement dans les 20 premières minutes, je pense qu'après, quand notre jeu se met en place, quand l'adversaire commence un petit peu à fatiguer, on arrive à trouver des solutions. Mais ces 20 premières minutes, et paradoxalement, c'est le moment où Nancy s'est procuré la seule occasion. Je peux vous dire que s'il marque là, c'est peut-être pas tout à fait le même match, et peut-être pas qu'on gagne le match. Donc voilà, il faut être vigilant à ça. Il faut être conscient que les entames de match, pour nous, sont vraiment, vraiment capitales. Salut. Apparemment, tenir le ballon n'est pas non plus en question de système, de se faire une autre enjeu comme ça. Oui, on a fait une très très bonne deuxième mi-temps, à mon avis. On aurait pu marquer pratiquement des l'engagement de la deuxième mi-temps. Mais dans la conservation, dans le mouvement, et aussi dans la prise de risque, à un moment donné, d'aller vers l'avant. Parce que c'est bien beau de garder le ballon, mais si c'est pas productif pour aller de l'avant et se créer des occasions, à un certain moment, l'adversaire n'a plus peur. Et là, tout en gardant le ballon, on est arrivé quand même à arriver devant le but de Brasigliano, et d'être dangereux. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est bon ? Merci, au revoir. Voilà, quand vous dites en français, vous faites référence à qui ? A vous ? A les journalistes ? Non, nous, on ne pensait pas du tout. D'ailleurs, le contexte, autant le match de Marseille que le match d'aujourd'hui, même s'il y a un résultat qui est un peu équivalent, la façon est différente, en fait. C'est un contexte... Vous savez, les équipes comme ça, c'est rare déjà qu'ils arrivent à perdre dans trois déplacements. Une équipe qui joue le titre, généralement, ils ne perdent pas. En tout cas, quatre, cinq fois de suite, c'est un contexte difficile, défavorable, à la base. Mais c'est ce qui a été défavorable, c'est ce qu'on a vu sur le terrain, en fait. Ça, c'est le contexte avant le match, mais on ne peut rien espérer de le contexte, en fait. C'est ce qu'ils ont mis dedans. Et ceux qui sont mis dedans, ils étaient largement supérieurs à le nôtre. Les sentiments, c'est même pas mitigé, en fait. Je pense qu'on a eu les armes pour lutter une mi-temps, cette équipe-là. Si on revient vraiment à parler d'efficacité, il y a eu une occasion pour chaque équipe. Nous, on a vu la meilleure, mais on n'a pas mis dedans. Eux, ils l'ont mis. Et sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. Il y a une équipe qui est largement supérieure, qui montre toute la sécurité qu'il y en a dans le classement aujourd'hui. Il le montre, il s'est vu sur le terrain. Je dis que c'est différent de Marseille, parce que Marseille nous avait posé des problèmes physiques. D'abord, avec un combat physique de haut niveau. Par contre, aujourd'hui, Bordeaux, c'est techniquement qui nous a mis énormément en difficulté. Souvent, les équipes qui ont joué la Ligue des champions, le match de championnat souvent, on a fait de l'ordre, c'est le service que vous avez dit. Oui, oui, à différence du match de Marseille, que Marseille nous avait mis un gros impact physique avant de nous être supérieurs techniquement et à niveau de l'efficacité. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est un très bon Bordeaux techniquement. D'abord, qui nous a mis en difficulté. Physiquement, ils sont tenus la route, bien évidemment. Mais quand techniquement, il y a tellement de différences, forcément, après, ça se fait plus facile. Ça veut dire que pour l'instant, votre équipe n'est pas capable de compléter ? Non, parce que si vous analysez les trois premiers aujourd'hui, Bordeaux, on n'a pas joué contre Serre. Voilà, on n'a pas joué contre Serre. Il est le troisième. Mais admettons qu'on va prendre Lyon, Marseille et Bordeaux. Dans n'importe quel ordre, on a joué déjà les trois. Avec des matchs complètement différents. On était à Charlene. Même si on a eu le résultat toujours égal, on va dire, des défaites, c'est pas pareil. Contre Lyon, on revient de 1. On a deux balles d'égalisation. C'est toujours le même problème d'efficacité quand on parle. Bastos, il nous marque un troisième but venu d'ailleurs. Mais peu importe, on a été capable, par moment, de les mettre en difficulté, de faire jeu égal. Contre Marseille, on n'a pas réussi à faire jeu égal. D'abord, pour le contexte du match. Et nous, on n'a pas su répondre déjà à l'impact physique. Et forcément, vous ne pouvez pas, à ce moment-là, vous ne pouvez même pas égaler. Parce qu'on n'a pas une technique aussi grande et aussi marquante de plus que Marseille pour pouvoir égaler. Et aujourd'hui, ça veut dire que les chiffres sont là pour nous montrer qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas pendant 90 minutes, chose qu'on a eue apparemment. Mais ça fait partie du travail qui nous reste à accomplir. Aujourd'hui, on n'est pas capable. La réalité, c'est qu'on n'est pas capable de faire face. Si on met ça dans une dimension historique, ça, c'est des matchs où vous avez déranger l'adversaire. Voilà. C'est pour ça que je dis, apparemment, on est arrivé. Et aujourd'hui, on n'a pas la capacité, en tout cas, de faire face. En développant d'autres qualités, des qualités techniques, parce que vous étiez très présent dans les duels, avec beaucoup d'impact, avec beaucoup de vitesse, vous avez compris ça ? Non, mais c'est moi qui le dis, en fait. Marseille, par exemple, qui nous a mis un impact physique avant de mettre technique, on n'a pas été capable de faire face. D'abord, déjà, à égaler un impact physique pour pouvoir, après, décider sur les autres choses. Non, moi, ni je suis satisfait de l'avance, ni je suis satisfait de la quantité d'éditoires. Moi, tout simplement, encore moi, je suis préoccupé. On est un tiers des championnats. Vous avez vu comment sont répartis les points aujourd'hui. Vous pouvez gagner au pair des 400 places dans une seule journée. Oui, je m'inquiéterai si cette série-là, elle se prolonge pendant un bon moment. Mais non, je ne suis pas inquiet. Il y a un peu de regrets. Oui, pas sur ce soir. C'est sur les deux matchs qui ont bien déchoué. Parce qu'il me semble, c'est le même problème qu'avant. apparemment, il me semble que ce type de match, on pouvait les passer, ou en tout cas pas les perdre. Par contre, je vous le dis, il n'y a pas de regrets. Ni de regrets, ni de honte à voir. Parce que c'est pour ça aussi que Bordeaux a été champion l'année passée. Est-ce que ton équipe progresse ? Comment ? Est-ce que ton équipe progresse entre la première journée et aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr de pouvoir mesurer ici, parce que la différence déjà d'état physique, c'est différent à savoir. C'est ce que je remarque, en tout cas que difficilement aujourd'hui, on peut faire un match entier tous ensemble. Quand je dis un match entier, un match sans pas être, il y a des joueurs des fois de mauvaise forme, qui ont besoin de matchs pour se remettre. C'est ça qui me fait dire que je ne crois pas qu'en Estagne, parce qu'on a quand même 5 victoires en 13 matchs, 14 matchs ? 14, voilà. C'est un tiers, c'est un peu plus un tiers. Je ne sais pas comment ça passe pour rapport à l'année passée ou à l'année avant, mais au niveau des victoires, non. Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, oui, quelque part, on doit y être en progression pour rapport à les victoires, oui. C'est bon.